Les matins de France Culture, Guillaume Herner. Si je vous dis, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Une phrase, une phrase que vous avez forcément entendue, elle vient du cimetière marin de Paul Valéry. Paul Valéry nous fournit l'occasion de parler de poésie. Tout simplement, William Marx, bonjour, parce que vous publiez aujourd'hui le cours de poétique de Paul Valéry. Vous êtes professeur au Collège de France. Alors, il faut tout d'abord nous dire pourquoi cette publication est un événement et puis nous rappeler qui était Paul Valéry et pourquoi il occupe une place à part dans la littérature française, mais aussi dans la littérature mondiale. Bonjour d'abord, Guillaume Herner. Alors, Paul Valéry, on peut dire, j'ai tendance à le présenter souvent comme un Rimbaud qui serait revenu à l'écriture 20 ans après avoir arrêté, qui ne serait pas mort et qui aurait ainsi profité de cet exil, alors non pas dans le Harare comme Rimbaud, mais qui aurait profité d'un exil intérieur pour jeter sur la poésie, sur la littérature, sur l'homme en général, un regard d'une lucidité extraordinaire, sans exemple. Il est né en 1871 et il est devenu d'abord l'emblème du jeune poète symboliste, disciple de Malarmé. Il s'arrête d'écrire, il fait cet exil intérieur, il se réfugie dans une réflexion, j'allais dire, extra-lucide sur le fonctionnement de l'esprit du monde. Et puis il revient, miraculeusement, à la fin de la première guerre mondiale, dans le débat littéraire, avec un poème extraordinaire qui fait événement, qui est la jeune Parc, qui est l'un des plus beaux poèmes qu'on ait jamais écrit dans la langue française. Et à partir de là, Paul Valéry, qui était un inconnu, va devenir assez rapidement et d'une manière assez fulgurante, en vérité, l'emblème de la littérature et de la pensée française en France et dans le monde. Il va devenir l'écrivain, le penseur le plus important, le plus reconnu en Europe et dans le monde. Alors, il y a plusieurs, Paul Valéry, il faut d'abord dire, William Marx, que c'est quelqu'un qui a énormément écrit, tout simplement parce qu'il se levait très tôt et il avait une hygiène de vie qui consistait, lorsqu'il se levait tôt à écrire, écrire dans des cahiers qui ont été publiés avec des milliers de pages dans ces cahiers. Il a produit de la poésie, bien sûr, on vient de le dire. Également, un certain nombre de textes qui relèvent de l'essai sur les civilisations, sur l'histoire. Donc, une œuvre extrêmement riche et finalement assez hétérogène en matière de thème. C'est-à-dire qu'il a essayé de penser l'ensemble de l'homme, biologiquement, j'allais dire psychologiquement, et socialement et culturellement. Et donc, dans ses relations avec la société et avec le monde. Et son œuvre reflète la diversité de cette réflexion. Il se lève très tôt, effectivement, comme vous, Guillaume Erner, mais non pas pour faire de la radio, mais pour plonger en lui. Et cette œuvre des cahiers qu'il poursuit pendant toute son existence, de ses 20 ans jusqu'à sa mort, en 1945, qui couvre plus de 30 000 pages de manuscrits, elle alimente tout le reste de son œuvre. À savoir un massif poétique énorme, la jeune parc charme, pour nommer les recueils les plus importants, des dialogues d'une beauté extraordinaire, qui sont sans doute ce qu'on a fait de plus beau dans la prose française, « Eupalinos » ou « L'architecte » ou « L'âme et la danse », qui sont absolument extraordinaires, d'une densité de beauté et de réflexion sans égal. Des essais critiques, des conférences, regroupées sous le titre « Variété » ou bien sur la politique, regroupées sous le titre « Regards sur le monde actuel ». C'est Valéry qui est l'auteur dans ce fameux essai « La crise de l'esprit » de cette phrase que l'on cite très souvent. « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Des recueils de fragments de ses cahiers, qu'il a édités lui-même, qui s'appellent « Telquel », qui sont aussi une excellente introduction à la pensée de Valéry. Et puis, il y a ce texte fondateur de toutes ses réflexions qu'il a écrites à 20 ans, qui est « La soirée avec M. Test ». Et un ensemble de textes qui ont été agrégés à cette soirée, qui est une courte fiction, qui impose la figure de ce cerveau qui pose une conscience extraordinaire, une hyper-conscience. Et alors, c'est cela, en fait, qui rend l'œuvre de Valéry singulière assez intempestive aujourd'hui, parce que, finalement, on n'a plus forcément l'habitude de voir la littérature comme cela. J'ai d'ailleurs trouvé dans ce cours de poétique que vous publiez, William Mars, chez Gallimard, une phrase qui montre bien à quel point il y a à la fois quelque chose de singulier, de très particulier chez lui. Il écrit « Les plus pures œuvres sont celles qui font oublier qu'elles eurent un auteur ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Valéry se sépare de l'idéologie romantique de l'œuvre comme l'expression directe d'un auteur. Et il impose, il propose une théorie qui est, au contraire, l'idée que l'œuvre, la bonne œuvre, la belle œuvre, en fait, est toujours dans un écart avec son auteur. Alors certes, l'auteur, il travaille avec ce que Valéry appelle les productions de la sensibilité, c'est-à-dire des idées, des émotions, des images. Mais le travail de l'auteur, c'est précisément de construire un objet formel, une forme, qui ensuite va pouvoir agir sur le lecteur. Et toute la réflexion de Valéry consiste à dire ce qu'est ce travail de l'auteur. Valéry dit, par exemple, Racine, lorsqu'il compose Phèdre, Racine n'est plus Racine. Il est quasiment une machine. Il est une machine, quasiment une intelligence artificielle. Et c'est cela, l'idéal de l'écriture, c'est-à-dire un travail sur la forme et sur les mots même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Valéry est aujourd'hui à nouveau extrêmement à la mode, par exemple, parmi les cognitivistes, parmi ceux qui étudient l'esprit, puisque finalement, c'est un homme qui a fait de son esprit une idole, non pas par narcissisme ou égocentrisme, mais parce qu'il considérait que son esprit était un archétype de l'esprit humain, de tous les esprits humains. Et lorsqu'il se levait très tôt le matin pour écrire ses cahiers, ce qu'il examinait, c'était son esprit en tant que celui-ci représentait les autres esprits humains. On va d'ailleurs entendre un extrait de Valéry lisant Le cimetière marin. Et puis vous allez nous expliquer, William Marx, en quoi ce poème, là aussi s'apparente à une tradition particulière dans la poésie française. Fermé, sacré, plein d'un feu sans matière, Fragments terrestres offerts à la lumière, Ce lieu me plaît, dominé de flambeaux, Composé d'or, de pierres et d'arbres sombres, Où tant de marbre est tremblant sur tant d'ombre, La mer fidèle y dort sur mes tombeaux. Ici venu, l'avenir est paresse, L'insecte nette gratte la sécheresse, Tout est brûlé, défait, reçu dans l'air, À je ne sais quelle sévère essence, La vie est vaste, est en tivre d'absence, Et l'amertume est douce, l'esprit clair. Les morts cachés sont bien dans cette terre, Qui les réchauffe et sèche leur mystère, Midi là-haut, midi sans mouvement, En soi se pense et convient à soi-même, Tête complète et parfaite diadème, Je suis en toi le secret changement. Tu n'as que moi pour convenir tes craintes, Mes repentirs, mes doutes, mes contraintes Sont le défaut de ton grand diamant, Mais dans leur nuit, toute lourde de marbre, Un peuple vague aux racines des arbres A pris déjà ton parti lentement. La voix de Paul Valéry lisant son poème Le cimetière marin, Des commentaires, William Marx. D'abord, c'est effectivement extrêmement émouvant D'entendre la voix de Valéry, Même s'il n'est pas sans doute le meilleur lecteur De sa propre oeuvre. Le cimetière marin est une oeuvre Qui a fait là aussi une explosion Lorsqu'il est paru, C'est devenu le poème le plus célèbre De la langue française. Et c'est un poème qui, je dirais, Est assez exemplaire de la position De la poésie de Valéry dans l'ensemble De la poésie française. C'est-à-dire qu'il fait la transition Entre le symbolisme et le surréalisme. C'est-à-dire que, et ça, les surréalistes L'ont très bien compris. C'est-à-dire que Valéry reprend, D'abord, on entend cette somptuosité De la langue, La richesse des mots, Mais aucun mot n'est ici Mis au hasard. Chaque mot a un sens très précis. Et en fait, les mots représentent ici Les hallucinations du poète Ou du narrateur à l'intérieur du poème. Le poème commence ainsi Ce toit tranquille où marche des colombes. Et en fait, ce toit tranquille, Ce n'est pas un toit avec des oiseaux Qui marchent dessus. Le poète découvre un peu Que ce qu'il prend pour un toit, En fait, c'est la mer. C'est la mer qui est horizontale Et qu'il prenait comme quelque chose De vertical. Et donc, en fait, cette image-là Qui a été très mal comprise Par les contemporains. Et du reste, il y a eu des polémiques. Des gens ont dit que cette poésie Était trop obscure. En fait, cette image-là, C'est une image d'hallucination. C'est une image déjà pré-surréaliste. C'est-à-dire qu'en fait, Valéry se laisse prendre A le caractère extrêmement immédiat De la sensibilité. Et tout le travail du poème Va être d'essayer de prendre une distance Vis-à-vis de cette hallucination visuelle Pour que la conscience reprenne son essor Et reprenne son autonomie Et son indépendance. Et c'est ce qui fait de ce poème Un poème qui est extrêmement aimé Parce que c'est le poème De la liberté et de la joie de vivre. Alors, justement, Vous avez prononcé le mot « obscur ». C'est effectivement l'impression Que peut donner à la première lecture La jeune parc ou le cimetière marin Dont on vient d'entendre un extrait William Marx La se rattache à une certaine tradition De la poésie française. Il en existe différente. Mais il y a cette tradition Entre Malarmée, Valéry, Peut-être Saint-Jean-Perses Où on a affaire à une poésie qui est une poésie À la fois extrêmement cérébrale, sensuelle par certains aspects, Mais une sensualité à découvrir lorsqu'on médite, lorsqu'on lit le poème. L'idée est celle toujours de l'effort, chez Valéry. Rien ne s'obtient facilement. Il faut faire un effort. Mais cet effort est un effort qui permet Au langage poétique De créer chez le lecteur Un état extraordinaire Qui est l'état poétique. C'est-à-dire un état de stase, Un état d'extase. Valéry dit dans le cours de poétique Faire une œuvre consiste à transformer quelque chose Pour transformer quelqu'un. Il faut que l'œuvre transforme son lecteur. Ça c'est important. Or, on ne peut pas transformer quelqu'un facilement. Il faut que le lecteur fasse effort Pour rentrer dans le texte. Et oui, d'ailleurs, il dit dans ce cours de poétique Un extrait que je vais vous lire Le vrai capital d'une civilisation Est constitué par tout ce qui masque Ou transforme pour ceux qui y participent Les contraintes, les incertitudes Les nécessités directes de la vie Toute la civilisation est un développement Dans l'inutile et l'arbitraire. Une explication, William Marx. Valéry a une conscience extrêmement claire Des conditions qui permettent à la littérature À l'art, à la poésie d'exister. Il faut une société qui donne Un confort particulier À l'écrivain, à l'artiste, à l'intellectuel. Et donc il est très inquiet, effectivement Peut-être de la disparition de ces conditions. Mais il dit que le sommet de la civilisation Ce à quoi elle aboutit Finalement, ce n'est pas à ces objets utiles Qui nous environnent Mais c'est une civilisation ne vaut Que parce qu'elle permet d'inutiles. C'est-à-dire que c'est l'inutile C'est-à-dire l'art, la pensée Qui a besoin du luxe et du confort De la chaleur Pour pouvoir être produite C'est cela qui redonne Sa valeur à la civilisation Et donc Valéry est un penseur total De ce point de vue-là Mais alors justement On voit bien en quoi Valéry Est à la fois très éloigné De notre manière de penser Mais puisqu'il est très éloigné De notre manière de penser Ben oui, évidemment Vous n'êtes pas d'accord Oui, il y a Marx Mais puisqu'il est très éloigné De cette manière majoritaire Il est très à la mode Parmi toute une série de gens Qui résistent justement Au mouvement de l'époque Il consiste à dire Que finalement Ce qui se lit facilement Ne mérite absolument aucun égard Que le fond est une forme impure Et qu'il faut donc Produire Un certain effort Certains efforts Pour entrer dans une littérature Qui ne se livre pas facilement Ben je crois qu'effectivement Nous avons besoin de quelqu'un Comme Paul Valéry Aujourd'hui Dans ce monde Où nous sommes Sans cesse J'allais dire Agressés Par des productions Qui demandent notre attention Immédiate Et directe Je crois que nous avons besoin De revenir en nous-mêmes Et de revenir en nous-mêmes Par des œuvres Qui demandent Un travail De réflexion Et qui vont aboutir A nous transformer C'est cela La pensée de Paul Valéry C'est cela aussi La poésie La poésie C'est justement Nous sortir De ce monde Qui en fait Nous détruit Et Valéry a une réflexion Très très forte Sur la société Le gouvernement Des machines Le fait Que nous sommes Sans cesse Inquiétés Que notre attention Est sans cesse Sollicitée Par des machines Que le temps Devient de plus en plus De plus en plus rapide La poésie C'est au contraire Le temps De l'arrêt Et de la lenteur D'ailleurs dans son cours De poétique Il parle de consommation De consommateur Et il est Question de cela Et c'est déjà Une résistance Bien entendu à l'époque Même si ce cours A plus de 70 ans C'est-à-dire que Valéry A une réflexion De type quasiment économique En vérité Sur la question De l'oeuvre d'art Et qui s'inscrit Dans un marché de l'art Avec une valeur Et Valéry Il a beaucoup lu Karl Marx Il a lu Le Capital Et il a vraiment Pour lui La question de la valeur Travail De l'oeuvre Est vraiment Absolument essentielle Et la façon Dont l'oeuvre Crée sa valeur A l'intérieur de la société Est quelque chose Qui aussi L'obsède Et l'intéresse A l'intérieur De ce cours de poétique Mais néanmoins Il y a cette idée Avec ce regard Très lucide Et très critique Sur l'oeuvre Qu'il y a une valeur Intrinsèque Du travail Sur le langage Et sur la pensée Qui donne A l'oeuvre Une valeur émancipatrice En vérité Pour le lecteur Alors qu'est-ce que Ce cours de poétique Qui est un événement Parce qu'il a été retrouvé Parce que certaines notes Ont été prises Par des auditeurs Lorsqu'il enseignait Au Collège de France Qu'est-ce qu'il peut Nous apprendre William Marx Eh bien je pense Qu'il nous donne Une vision Absolument Totale D'une conception Totale De l'homme Du travail De l'esprit En lui-même La façon dont Comment nous fonctionnons Nous-mêmes En tant qu'esprit Comment nous Comment nous Comment nous créons Mais surtout Comment nous le faisons Par un langage Qui nous permet De nous relier A la société Je crois qu'il y a Très peu de penseurs Qui est une conception Aussi globale De la société Et de l'homme Moi j'appelle cela Une sorte d'anthropologie De l'esprit C'est-à-dire Une conception De la pensée Dans sa biologie Et dans sa culture C'est quelque chose Qui intéresse Les neuroscientifiques Les philosophes Et c'est assez unique En vérité Le cours de poétique Deux tomes De Paul Valéry Que vous avez publié William Marx Chez Gallimard On se retrouve Dans une vingtaine de minutes On va continuer De parler de poésie De poésie d'hier Et d'aujourd'hui Avec l'acteur Auréton Qui publie une anthologie De la poésie française Aux éditions Calman Lévy Et l'écrivaine Karine Tuile Qui publie De la poésie Kadish pour un amour C'est aussi Chez Gallimard Il est 8h Sur France Culture C'est merveilleux De lire de la poésie De lire votre poésie Karine Tuile Bonjour Vous publiez Kadish pour un amour Aux éditions Gallimard Une preuve que La poésie est vivante Pour ceux qui en doutaient Nous sommes également En duplex Avec l'acteur Philippe Toréton Bonjour Philippe Toréton Bonjour Vous publiez une très belle Anthologie de la poésie Française Aux éditions Calman Lévy Une anthologie extrêmement vaste Je l'ai dit Puisqu'elle va De la poésie classique Où l'on peut trouver Du Victor Hugo Bien sûr Mais aussi Du Jacques Brel Du Aragon Bref A la fois Des poètes classiques Et puis Des gens que l'on peut Aujourd'hui Considérer comme des poètes Et puis nous sommes également En compagnie de William Marx Professeur au Collège de France Lequel publie Les cours de poétique De Paul Valéry Aux éditions Gallimard Karine Tuile Kadish pour un amour Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'un kadish ? Un kadish Dans le judaïsme C'est la prière Ce qu'on appelle La prière des morts Et ce qui est étonnant Dans cette prière C'est qu'en fait Il n'est jamais question De la mort Il est question De la sanctification Du nom divin Et aussi C'est une prière Qui glorifie la vie Et donc J'ai eu envie De détourner un peu Cette prière Que l'on prononce Donc à l'occasion D'un décès D'une personne Pour raconter La fin d'un amour Et c'est une femme Qui écrit Qui prononce Ce kadish Pour l'homme Qui l'a quitté Et je vous propose De lire immédiatement Un extrait De ce kadish Pour un amour Karine Thuil Donc ça Il s'appelle Shiva Qui sont les règles De deuil Justement dans le judaïsme Il y a une période De sept jours Au lendemain Des funérailles Pendant lesquelles Certaines règles Certaines choses Sont interdites Je suis en deuil De notre amour De toi Je suis en deuil De ce qui n'existe pas De ce qui n'a peut-être Jamais existé J'ai recouvert Tous les miroirs De la maison Que nous n'habitons pas Je ne travaille plus Je n'écris pas Je ne porte pas De chaussures de cuir Je n'ai pas De rapport sexuel Je n'étudie pas Je ne salue personne Je ne souris pas Je ne chante plus Je n'écoute pas de musique Je lis des psaumes Et le livre des lamentations En pensant à toi Ton amour a vécu Son esprit m'habite Tu es mon Dibouk Va-t'en Sors de ma tête Mon cœur est affligé Je récite le Kaddige De l'endeuillé Je sanctifie le nom De l'éternel Je sanctifie ton nom Je sanctifie notre amour Éternel Que peut le nom divin Face à la perte Qui consolera Celui qui est en deuil De l'amour Personne Ainsi qu'il est dit Souviens-toi Que cet amour A n'est poussière Et qu'il retournera A la poussière Un Dibouk Un Dibouk C'est une sorte De démon Qui occupe Une sorte d'âme En fait Âme errante Qui occupe La tête Et le corps D'une autre personne C'est une forme On est habité en fait Et je crois que dans l'amour Il y a Une certaine référence Au Dibouk On est habité Par la figure De l'être aimé Et dans ce très beau livre De poésie Vous mariez Différentes traditions Vous mariez donc La poésie La poésie Classique Des lettres hébraïques Puisque vous les convoquez Et là aussi On sait qu'il y a Toute une tradition Non seulement De la poésie En hébreu De la poésie biblique On pense bien entendu Au cantique Des cantiques On pense aussi A d'autres auteurs Qui ont marié Des formes hébraïques Et la langue française Par exemple Edmond Jabès Avec des rabbins Miraculeux Qui venaient Ainsi Évoquer La vie Ses plaisirs Et ses tristesses Carine Tuile Pourquoi avoir décidé Justement D'écrire de la poésie ? Alors en fait C'est venu de manière Assez impulsive Spontanée J'avais écrit Deux romans Les choses humaines Et la décision Qui d'ailleurs Parlaient du fonctionnement De la justice On en a parlé tout à l'heure Et qui ont connu Un certain succès Et je crois Que j'ai eu envie De revenir A mon matériau Le mot Dans sa forme La plus sobre La plus élémentaire Sans aucun autre enjeu Que l'enjeu littéraire Et c'était donc Une phase De repli D'exil intérieur De réflexion aussi Finalement Sur mon travail aussi Parce que je crois Qu'écrire C'est aussi sortir De sa zone de confort C'est se mettre en danger Et c'est revenir A ce rapport Originel Charnel Au mot Et dans la poésie Vous travaillez à l'os Vous travaillez à vif Et j'ai aimé Cet exercice Et c'est vrai Qu'ils sont nés Dans une sorte D'impulsion Il y a quand même Une forme de miracle aussi Je crois Dans l'écriture poétique Parce que tout Ne se prête pas Au commentaire Il est difficile De savoir réellement Pourquoi on a écrit cela Philippe Torreton L'acteur que vous êtes Vis dans la poésie Il y a chez vous Une fréquentation Quotidienne Des poètes Cette anthologie De la poésie Vous l'avez composée A partir de vos lectures De vos goûts Comment vous y êtes-vous pris Pour choisir Donc Ces différents textes Bien sûr J'ai commencé par là Par mes goûts Par mes choix personnels Mais Je n'aurais jamais fait Un volume Aussi gros Avec ma connaissance poétique Et justement Cette possibilité De faire une anthologie Chez Calvin Levy M'a donné La joie De découvrir D'aller chercher Et même De revenir Pardon Sur des Sur des a priori Sur des poètes Que je n'aimais pas trop A une époque Et puis Et là je me suis forcé A les lire A les relire Oui c'est intéressant Qui par exemple ? Oh bah Chateaubriand Par exemple Qui me laissait Assez pantois Pendant une longue période Et il y en a plein d'autres Et puis Mais ça a été Une possibilité Comme ça De calmement Voilà Les années ont passé Et j'ai pu relire Et je me suis aperçu Du merveilleux Qu'il y avait Chez Chateaubriand Et puis Chez plein d'autres Et ça Ça a été En fait Quand on m'a obligé A rendre La poésie L'anthologie J'étais en deuil Je voulais continuer Je voulais continuer A colliger Tous ces textes C'est un vrai voyage C'est un vrai voyage Oui vous proposez Un voyage Dans la littérature Française Puisque c'est une part Importante Avec donc aussi bien Des poètes classiques Comme Agrippa d'Aubigné Que Donc je l'ai dit Des poètes Beaucoup plus Modernes Contemporains Comme J'ai eu Quelques insistances Aussi Je voulais insister Sur ce qu'on appelle Le Moyen-Âge Qui est une expression Assez Qui fait pas trop De sens pour moi Mais enfin D'aller Parce que je trouvais Qu'il y avait Une richesse Dans la langue Du 12ème Du 13ème Du 14ème siècle Absolument incroyable Je voulais insister Sur la présence Des femmes aussi Parce que j'avais trouvé Que dans les différentes Anthologies Les femmes étaient Vraiment Constamment Sous-représentées Toujours les mêmes Louise Labbé Etc Mais Et il y en a Tellement d'autres J'ai pu découvrir Personnellement Christine de Pizan Qui m'a Enchanté D'intelligence Ou Un peu plus tard Marie de Gournay Aussi Qui était une Amie très chère Une soeur littéraire De Montaigne Je vois William Marx Qui opine du chef Ah oui Tant mieux Parce que j'ai écouté Avec bonheur Tout ce qu'il a dit Sur Paul Valéry Et ça m'a J'étais J'étais enchanté De me connecter Beaucoup plus tôt Que prévu A votre émission Pour l'entendre Et J'ai découvert Moi Paul Valéry Au conservatoire Avec mon professeur De poésie Qui s'appelait Michel Bernardi Ah c'est vrai Vous l'avez Parce que On se demande On se demandait Avec William Marx Justement Si Paul Valéry Était encore Lui Étudié Par les comédiens William Marx Une réaction Oui oui Il me semble d'abord Important Valéry a un tel travail Du mot Et moi Je suis assez sensible A tout ce qui vient D'être dit A la fois par Karine Thuil Et par Philippe Torton Parce que Pour Valéry L'idée que la poésie A un rapport Avec l'absence Avec le deuil Est quelque chose D'assez fondamental C'est vraiment C'est vraiment Extrêmement important La jeune Parc C'est une oeuvre Qu'il écrit En pleine première guerre mondiale Au moment où Il a l'impression Qu'on est en pleine Des confitures La société Le pays Le monde Est en train De s'effondrer Et il le conçoit Il le dit clairement Explicitement Comme une ode funèbre A la langue française Donc il y a un côté funèbre Dans ce poème Et dans le cours De poétique Il dit bien Que penser Parler Le langage En fait La pensée C'est une fonction De l'absence Sa formule La pensée C'est une fonction De l'absence Nous ne pensons Qu'à ce qui est absent La pensée Nous permet De nous relier A tous ces êtres Qui sont derrière nous Et que nous avons abandonnés Et c'est aussi L'un des rôles De la poésie Et puis la poésie C'est aussi Quelque chose Qui donne à voir Qui donne à voir Un texte Qui n'est pas nécessairement Un texte facile Qui va utiliser Toutes les potentialités Du langage Par exemple La graphie Alors la graphie Avec la graphie hébraïque Puisque la langue hébraïque Est une langue particulière Avec des consonnes On n'écrit pas Les voyelles Ces lettres Ont des vertus Ou en tout cas Une symbolique particulière Qu'on appelle La gématrique Karine Thuil Vous écrivez par exemple J'ai fait le vœu Que tu reviennes Avec un T majuscule Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le texte En fait L'être aimé Est totalement déifié D'ailleurs le recueil Est dédié à l'éternel Donc il y a ce jeu Entre l'éternel Ton Dieu Et l'amant éternel Et en fait Ce qui m'intéressait aussi C'était de raconter Un monde D'où l'usage D'ailleurs des lettres hébraïques Parce que dans la Kabbale On dit que le monde A été créé avec des lettres Or pour moi L'amour C'est aussi la création D'un monde Entre deux êtres Qui ont leur propre langage Et quand cet amour Est déserté Vous parliez de l'absence Il faut bien remplir Cette absence De mots De lettres Et j'aimais bien Cette idée De création D'un monde Et avec d'ailleurs En face de vous Quelqu'un qui a aussi Le pouvoir de vie Et de mort Sur vous Sur votre monde Qui a la possibilité De disloquer Ce monde Qu'il a créé Mais alors Justement On rejoint un peu Ce que l'on disait Avec Valérie Parce que c'est à la fois Une vision très Cérébrale De l'amour Avec donc La langue hébraïque Qui cérébralise Peut-être encore Un peu plus Cette question Et à la fois Une dimension Très sensuelle Puisque je citais Tout à l'heure Le Cantique Des Cantiques C'est l'archétype De cela Dans le domaine A la fois Donc De l'hébreu Et de la sensualité Karine Tuile Oui en fait Je voulais vraiment Concevoir Ces poèmes Comme Des textes juifs C'est à dire Qui sont sujets A l'interprétation Il y a différents niveaux D'interprétation Comme dans un vrai texte Il y a quatre niveaux D'interprétation Et donc Chaque lecture Peut amener Un commentaire Et chaque lecteur A sa grille de lecture Et d'ailleurs Y compris dans sa conception Même de l'amour Parce que c'est quand même Aussi un recueil Qui parle de ça Qui parle de l'absence Qui parle du lien amoureux Philippe Torretton Qu'en pensez-vous Parce que Dans votre ontologie De la poésie Il y a Toutes sortes de poèmes Il y a d'ailleurs aussi Du Paul Valéry Il y a Anne Qui vient d'albums De vers anciens La poésie qui nous résiste Qu'est-ce que ça signifie Pour vous ? Ça signifie que Chaque poème Correspond à un état De conscience aussi De celui qui va le lire Et qui va le dire Parce que pour moi La poésie L'acte final de la poésie C'est la voix haute Et pas la lecture C'est une belle étape La lecture Mais c'est pas la dernière La dernière C'est le poème Qui est incarné Par une voix Et qui est adressé A quelqu'un Et J'ai le sentiment C'est ce que j'essaye De dire dans mon introduction Je voudrais que le plus De gens possibles Se mettent à la poésie A en lire A en dire Et que en fait N'insistez pas Quand une écriture Vous semble un peu Difficile L'important C'est de passer à un autre Certains poètes Vont être des passeurs Vers d'autres poètes Et c'est tout La vertu d'une anthologie A mon sens C'est que Dans un condensé Qui est somme toute Bref Parce que même si ça fait 650 pages C'est bref Vu à l'égard A toute la profusion Poétique De la France Qu'on a en France Mais c'est Il ne faut pas S'acharner Quand quelque chose Résiste comme ça Il y a sûrement Quelques personnes A lire Avant Et c'est ça C'est pour ça Que j'ai multiplié Les entrées C'est pour ça que Je passe par des styles De poésie Très différentes Très accessibles Pour certains Et très Très difficile Pour d'autres Et c'est Mais je voulais revenir Sur l'absence Effectivement J'ai été frappé De ça En colligeant Tous ces textes De voir que On écrit beaucoup Sur ce qui n'est pas Présent Sur ce qui va devenir Ou sur ce qu'on a perdu C'est une notion Vraiment importante Je trouve Je voulais juste rebondir Ce que disait Philippe Toriton Moi j'aime bien l'idée Qu'un texte résiste Au contraire Quand il est opaque Quand il y a quelque chose Qui m'est refusée Moi j'aime bien M'acharner Et essayer D'y trouver Ma propre lecture Même après plusieurs essais Tentatives Valéry dit que Le poème en fait Est une loi Qui est préparée Imposée Pour le lecteur Il dit Quand je lis un poème Je pense que Philippe Toriton Serait d'accord avec ça Je respire une loi Qui fut préparée Je respire C'est-à-dire que je fais passer Par ma voix Un rythme Des mots Qui ont été Déjà Prévus Par l'auteur Mais qui vont Créer quelque chose Effectivement Karine Thuil L'a dit tout à l'heure Qui vont créer Quelque chose En moi En moi en tant que lecteur Quelque chose de propre Mes vers ont le sens Qu'on leur prêtre Chaque lecteur Investit Différemment Les textes Qu'il ou elle lit Et c'est ça aussi La magie De la poésie Alors il est souvent Question d'absence Dans la poésie Il est souvent Question d'amour Parce que Précisément Le paradoxe poétique Peut rendre compte Il est peut-être seul D'ailleurs A pouvoir rendre compte Du paradoxe amoureux Vous écrivez par exemple Karine Thuil Nous ne pouvons pas Être ensemble Nous ne pouvons pas Être séparés Oui c'est L'amour est impossible C'est aussi Ce qui est intéressant C'est cette Incommunicabilité De deux êtres Qui s'aiment Et qui n'arrivent pas Réellement A vivre ensemble Et se déploie Cette incompréhension C'est une forme De défaite D'ailleurs je suis toujours Étonnée Quand on décrit L'amour De manière Très Comme quelque chose Qui serait épanouissant Alors que C'est C'est tragique En réalité Philippe Torreton Je vous ai demandé Également De lire Un poème Puisque L'intérêt aussi D'un comédien C'est justement De pouvoir donner vie A un poème Et vous avez fait Votre choix Oui Moi j'aime énormément Rimbaud Et particulièrement Soleil et chair Et j'ai choisi Un extrait Parce que c'est un poème Très long Donc je vais pas Phagocyter l'émission Avec l'intégralité Du poème Mais Ça doit Vous écoutez Je crois en toi Je crois en toi Divine mère Aphrodite marine Oh la route est amère Depuis que l'autre Dieu nous attèle À sa croix Cher Marbre Fleur Vénus C'est en toi Que je crois Oui L'homme est triste Et laid Triste sous le ciel vaste Il a des vêtements Parce qu'il n'est plus chaste Parce qu'il a sali Son fier buste de Dieu Et qu'il a rabougri Comme une idole au feu Son corps olympien Au servitude sale Oui Même après la mort Dans les squelettes pâles Il veut vivre Insultant la première beauté Voilà Merci beaucoup Pour cette lecture Philippe Toriton Qu'est-ce qu'il signifie Pour vous ce poème C'est un poème Qu'on devrait tous Lire En urgence Parce que c'est un poème Qui nous relie À cet état premier De l'homme Dans la nature Cet homme Allié de la nature Branché aux éléments Branché à ce divin Naturel Qui l'entourait Et Rimbaud regrette Ce temps-là Qu'on a perdu On s'est On s'est illusionné D'un autre dieu Que le divin Naturel En fait Et du coup On s'est mis au centre De tout Alors qu'on était Une particularité Plongée dans une multitude Et c'est ça Qui nous rendait fort Et qui nous rendait beau Qui nous rendait sensible Et en s'élevant au-dessus De tout ça On s'est rendu Insensible Et on s'est perdu Et je pense que Nous entrons dans cette époque-là Et puis Je l'ai dit Philippe Torretton Dans votre anthologie On trouve également Du Brel Du Barbara Vous avez fait ce choix William Marx Vous qui êtes professeur Au Collège de France Le fait de voir Des chanteurs Barbara Brel Figurer dans une anthologie Le fait de dire Moi je le pense spontanément Qu'aujourd'hui Y compris d'ailleurs Certains textes De Bachung Ou de chanteurs contemporains Peuvent être considérés Comme de la poésie Vous en pensez quoi ? Totalement Bob Dylan Du reste A obtenu le prix Nobel De littérature Il y a quelques années Les textes de Brassens Sont absolument Extraordinaires Et c'est même L'origine même De la poésie C'est-à-dire La poésie Elle est liée Au chant Il n'y a qu'à regarder Dans la poésie grecque antique Peint d'art Tout ce que nous appelons Poésie lyrique En fait C'est une poésie Qui était accompagnée De la lire Accompagnée de musique Et nous ne lisons Que des mots nus Alors l'idée du poète moderne C'est justement De recréer Sans le chant Sans la musique Sans la mélodie De recréer une mélodie Par le rythme des mots Peut-être quand même Un peu de Valérie Car je crois que Vous avez Envie D'en lire un extrait Oui Je trouvais Important de lire Quelques vers de Valérie Je vais les extraire De la jeune parc On pourrait dire aussi C'est la jeune femme En fait C'est l'histoire D'une femme De jeune femme Qui redécouvre La sensualité Ici C'est une dizaine de vers Qui parlent De un souvenir De jeunesse Où elle se promène Sous le soleil Dans les prés Et vous verrez Que c'est une poésie Qui n'est pas seulement cérébrale Mais qui est en fait Pleine de sensualité Voici Divers Pas plus Sur cette gorge De miel Dont la tendre naissance Accomplissait le ciel Se venait assoupir La figure du monde Puis dans le dieu Brillant Captive Vagabonde Je m'ébranlais Brûlante Et foulais Le sol plein Liant Et déliant Mes ombres Sous le lin Heureuse A la hauteur De tant de gerbes Belles Qui laissaient À ma robe Obéir les onbelles Dans les abaissements De leur frêle fierté Et si contre le fil De cette liberté Si la robe S'arrache À la rebelle Ronce L'arc De mon brusque corps S'accuse Et me prononce Nu sous le voile Enflé De vivantes couleurs Que dispute Ma race Au long lien De fleurs C'est difficile À comprendre Mais en même temps Quel rythme Quelle sonorité On est porté On est enchaîné Par ce sévère Il faut réfléchir Ensuite On peut y revenir Essayer de comprendre Ce qu'il a voulu dire Aucun mot Tout mot est à sa place Et voilà C'est une merveille En fait De densité Et puis alors Quelques mots De Karine Tuile Pour finir Ce moment consacré À la poésie Pardesse Il va falloir Que vous nous expliquiez Ce que ça veut dire Pardesse Au premier niveau Il y a l'amour Littéralement Je t'aime Au deuxième Le manque Sens allusif Pourquoi intituler Ce poème Pardesse ? Parce qu'en fait C'est sur les différents niveaux D'interprétation D'un texte Et d'un texte juif Et donc Il y a le sens littéral Et au-delà du sens littéral Il y a d'autres sens Le sens allusif Le sens recherché Le sens secret Et j'ai voulu concevoir Ce recueil De cette façon Parce qu'il me semble D'ailleurs Que d'une manière générale Les relations humaines Et l'amour en particulier Recèle différents niveaux D'interprétation De compréhension Et de lecture Karine Tuile Cadiche pour un amour Aux éditions Gallimard Anthologie de la poésie française De Philippe Torretton Chez Calman Levy Et les cours de poétique De Paul Valéry Publiés par William Marx Aux éditions Gallimard